L'histoire commence comme ça, avec le crépitement d'un vinyle, le frottement de la cellule sur la surface inégale du plastique thermoformable, puis le son si chaud et si imparfait, des basses et des médiums moelleux, des aigus tendres voire mates. On incriminait alors le diamant trop usé d'avoir passé tant de disques, ou la sueur et la poussière incrustés dans les sillons. Il y avait une sorte de magie divine, à voir le bras parcourir d'une lignée régulière les deux bords du disque. Il y avait aussi la temporalité, même les plus bons morceaux prenaient fin, et il fallait replacer le bras ou retourner le disque. Le Wu-Tang nous livrait les secrets des 36 chambres, Pitrock nous rappelait que la salle n'était pas morte, The Tribe Called Quest nous expliquait la théorie des basses fréquences. C'était le milieu des années 90, et le vinyle avait encore la cote. Presque 10 ans que Jay Dilla est mort, Jay Dilla illustre inconnu, génial avant-gardiste de la technique du sampling, à qui on ne manque pas de rendre hommage lorsqu'il s'agit de parler d'échantillonnage. C'est en 96 que Dilla devient quelqu'un, après des années à essayer de reproduire le son de Pitrock avec un simple enregistreur cassette. Effacé de nature, c'est sous la signature de multiples collectifs que son travail apparaît. Et pourtant on l'admire, Jay Dilla a un truc que les autres beatmakers n'ont pas. Il sait faire du micro-échantillonnage extrêmement clean. Alors que par usage on collecte un échantillon d'une mesure ou plus, et que l'on recherche de longues plages instrumentales, Dilla peut prendre une traque chantée et reconstituer un instrumental, à partir des interstices où la voix n'apparait pas. Tout ça sans ordinateur. Dilla c'est aussi un digger comme DJ Shadow, un autre grand monde de l'époque. Il ressort des sons très vintage de vieux disques de jazz ou de sound, et prend le contre-pied du rap moderne. Mais Dilla lui s'en fout, comme Shadow et comme beaucoup de beatmakers qu'on associera au mouvement hip-hop expérimental. Quel est le point commun entre les extraits suivants ? Ouais, il est vivant. Ou peut-être pas. D'abord programme du soir, puis chaîne. C'est le grand bas des amateurs d'animation. Tous les cartoons trop trash ou trop exigeants culturellement atterrissent sur la chaîne, qui vient compléter un autre show télé, Toonami. Pré-ado, Munkushtar et adulte se retrouvent devant ces deux programmations éclectiques et subversives. Pour la première fois, des ados américains découvrent Cowboy Bebop, et deux programmations ont cette particularité qu'elles communiquent déjà en 2.0. Animaux rapsurde, des contenus courts ou sens délétères viennent habiller les intervalles entre chaque série. On les appelle Bumps. Ce sont des pauses commerciales très brèves, qui reprennent des séquences d'animation, ou des chutes de films sur fond de musique drum and bass ou hip-hop. Sauf qu'on a rarement entendu ce genre de hip-hop. Des mélodies surannées sur un beat usé, puis craquement à foison, c'est l'assemblage parfait qui donne un air cinématique et remouillé aux séquences. Trois ans plus tard, les Moom découvrent Samurai Champloo et Batacry de Nujabes. Nujabes est un beatmaker japonais de hip-hop. Très influencé par les sons de Coltrane, Pharoah Sanders, Youssef Latif et Miles Davis, il développe une version plus douce du hip-hop instrumental, basée sur le cool jazz, une approche du jazz plus calme en rupture avec le bebop des années 40. Sans omettre ce qu'on pourrait appeler la wall music. Mais il doit certainement son approche de la composition sous forme de teasers musicaux à J.D.L.A. Ce sont souvent de longues lignes de piano clair et jazzy, soutenues par un kick appuyé que l'on retrouve chez Nujabes. Un sentiment de zénitude planant, une insoutenable légèreté de l'être en harmonie avec son monde, et particulièrement la nature. Parce qu'il est surtout connu pour le thème développé pour Samurai Champloo, et que c'est un dessin animé, l'artiste sera trop souvent laissé à tort dans l'ombre. Il faudra attendre finalement sa mort accidentelle en 2010, et le mouvement de réhabilitation de la culture anime, pour qu'on parle un peu de lui. Voici la dernière des clés de compréhension du mouvement lo-fi hip-hop. C'est ici qu'il faut trouver la renaissance de l'esthétique du hip-hop instrumental. Une bande de mômes collées à leur télé, maintenant devenues adultes, qui font revivre la flamme. On ne peut pas prendre une seule histoire et dire, le lo-fi hip-hop vient de là. Mujabes c'est qu'une facette du prisme, Adult Swim c'est qu'une partie de l'histoire, J. Dylan est qu'un chapitre du livre, et le rap alternatif des années 90 l'intro. Le lo-fi hip-hop ça pourrait être l'histoire du mec qui essaie de rejouer à l'ancienne, comme le mec qui l'admirait qui rejouait à l'ancienne, comme le mec qui l'admirait qui jouait à l'ancienne. Le lo-fi c'est une fractale, avec une particularité. Le lo-fi hip-hop n'échappe pas à ce mouvement de société qui touche généralement l'art. On met du grain sur nos images digitales, et pour les plus puristes on retourne en péloche, avec tout ce que ça implique, mais ça fait partie de l'oeuvre. La musique c'est pareil, on s'allie artificiellement le son, on retourne aux vieilles machines, et on exploite au mieux leur faille pour obtenir un objet bancal et abîmé, mais qui est tellement mieux aux oreilles de ceux qui le produisent et ceux qui l'écoutent. Il y a une différence importante cependant. Si on trouve des points communs avec A Tribe Called Quest et le lo-fi hip-hop, reste tout de même que les premiers essayent d'obtenir le meilleur son possible, alors que comme dit précédemment, les autres essaient au contraire d'en obtenir toutes les imperfections. Et on comprend maintenant la bréveté des titres, ces boucles très courtes qui tournent et retournent, légères et délicates, comme une plume vagabonde qui cherche la verticale, prenant l'ascenseur pour prendre plus de hauteur, et échapper au désespoir et la douleur. Puisqu'il faut se quitter déjà, ne partez pas sans quelques recommandations. Vous trouverez des liens en description pour mieux comprendre le travail de Dilla, qui est très riche, autant au niveau de la composition que de la production. Dilla est donc mort, et pour commémorer la perte du bonhomme, vous trouverez le nombre de mixtapes qui ont été créées, en reprenant les principes de composition du beatmaker. Je vous ai mis un lien vers une qui est assez particulière, puisque c'est l'hommage de DJ Mehdi, lui-même mort accidentellement en 2011. Le Jabez mériterait lui-même plus de quelques minutes, je vous mets aussi en lien tout ce que j'ai. Vous trouverez comme d'hab une playlist avec les sons utilisés pour l'émission, mais aussi les sons des nouveaux artistes du mouvement. Et gardez ça en tête, j'ai fait une sélection, mais ce n'est pas comme ça que le lo-fi hip-hop s'écoute normalement. Parce que les morceaux sont souvent très courts, suivant le modèle des bums publicitaires. Si vous voulez saisir le propos musical, il faut écouter la totalité de l'album, avec l'enchaînement des séquences. Pensez à un album de Flying Lotus, ou au premier album de Ganja Sufi. On tape sur des genres musicaux légèrement différents, et on va chercher très haut dans le panier. Mais ça marche sur le même principe, Je ne peux pas partir non plus sans saluer Rock Authority, un internaute qui m'a demandé de parler du sujet. Et je me dois aussi de vous saluer tous, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que la dernière fois. Commence à y avoir du monde sur la corde à linge. Et je fais aussi un petit coucou à Corentin de Elite Etulchen, qui m'a gentiment invité pour parler de la bio d'un film que j'aime. Je vous laisse le lien en description. Exprimez-vous, faites passer le mot, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada